Les amis, aujourd'hui on se retrouve par un nouvel épisode sur Doki Doki Literature Club La dernière fois, on a fini le jeu, on a supprimé Monika Et maintenant on a le jeu sans Monika normalement Donc je vais refaire un let's play vite fait dessus Je vais voir ce qu'il se passe en gros Je pense que Sayori sera la présidente maintenant Yori est la vice-présidente comme quand Sayori s'était suicidé Et Natsuki est une membre normale Nouvelle partie Voilà Et je pense qu'il y aura beaucoup de coupures Parce que je vais vous montrer que les moments où il y a important Le matinée c'est souvent le pire Il y a entouré de couple d'amis qui marchent ensemble à l'école Je dis souvent ça que je devrais rencontrer les filles et quelque chose comme ça Je dis Clovis Quand on parle du loup Cette fille s'appelle Sayori, ma voisine et amie d'enfance Nous avions l'habitude de venir en cours tous les matins Dernièrement nous avons repris cette habitude Clovis, tu es fier de moi ? Hein ? Pourquoi je le serais ? Tu sais, pour m'être réveillé à l'heure Disons que tu fais ça depuis un moment déjà Euh, oui Mais tu n'es jamais rien dit à ce sujet Même si on marche ensemble pour aller en cours tous les jours Bah oui J'ai toujours pensé que c'était sous-entendu C'est gênant de lui dire tout Allez, s'il te plaît Ça me motive bien Bon, d'accord Je suis fier de toi Sayori Nous traversons la rue ensemble et nous rapprochons de l'école Au fur et à mesure que nous avançons, les rues deviennent de plus en plus bondées, remplies d'autres élèves Au fait, Clovis Tu t'es décidé de rejoindre un club ? Un club ? Non Ça c'est le... Ah, on ne peut pas passer Je commence à dire que... Je commence à dire ce que je répète toujours Que je ne suis pas intéressé par un club Mais quelque chose me dit que Sayori, que Sayori... Attends, pourquoi il me dit que Sayori, que Sayori le prendra vraiment mal maintenant ? Pourquoi il y a deux fois que Sayori ? Je pense pas grave Juste Sayori, juste Sayori Juste Sayori Après tout, comment puis-je dire que les clubs sont une perte de temps ? Alors qu'elles me président un club ? À vrai dire, oui Je pense que j'ai décidé du club que je vais rejoindre Vraiment ? Lequel ? Dis-moi Je pense que je vais garder la surprise Bouh Méchant Sois patiente, tu le sauras bientôt Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que je me laisse sermonner par une fille aussi insouciante Mais j'ai commencé à me rendre compte que dans un sens, je l'envie Quand Sayori se consacra à une activité, elle peut accomplir de grandes choses C'est donc pour ça que je me dois de lui faire quelque chose de spécial J'en ai de l'école et banal comme toujours et c'est fini avant même que je ne m'en rende compte Après avoir mis les affaires dans mon stade, je fixe le mur sans expression en cherchant un semblant de motivation Voyons voir Je me reméliore, remémore le numéro de la salle du club sur un dépliant que j'ai lu Je monte les escaliers de l'école et arrive dans une partie où je me rends rarement étant utilisé en général par les élèves de Terminal C'est le club de dictature Peu de temps, bah oui c'est un petit peu normal puisque c'est, enfin je sais pas Peu de temps après, je trouve la salle J'ouvre timidement la porte devant moi Bonjour Ah, Clovis, qu'est-ce que tu viens faire ici ? Bah je viens, hein, j'ai t'en ai à l'intérieur de la pièce Hum, j'adore, il l'appelle toujours fille 2 et fille numéro 1 Alors, c'est toi le fameux Clovis dont c'est Yuri parle toujours ? Mais, merci de, 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 vous, de, à vous d'être venu ici Elles ont pas la même réaction que d'habitude, hein, d'habitude Ah, avant, je disais, quoi, t'as ramené un garçon, nanana, moi, nanana C'est un plaisir de faire, de faire votre connaissance, Clovis Nous sommes le club de littérature J'espère que vous profitez de votre visite Allons, Yuri, pas besoin d'être si formel Il va penser qu'on est très, très strict ici Ah, désolé, Natsuki La plus grande, qui s'appelle apparemment Yuri, semble être plutôt timide par rapport aux autres En comparaison, la fille qui s'appelle Natsuki, malgré sa taille, semble avoir la plus forte voix Eh bien, ravi de vous rencontrer J'ai hâte de travailler avec vous Tra, travailler ? Clovis, ne me dis pas que, tu vas, tu, tu as tout compris Le club que j'ai décidé de rejoindre, c'est, tiens, Sayori Le club de littérature Les yeux, les yeux de Sayori, oui Ça va beaucoup plus vite, là, le, la dernière fois, ça nous avait pris le double de temps C'est pas parce que je l'ai dit beaucoup plus vite ou intriguant, genre, non Impossible C'est pas vrai Ah ! Sayori enroule son bras autour de moi tout en sautillant Eh 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 bien, si Sayori est aussi heureuse, alors je suis certaine que ce ne sera pas si mal de t'avoir avec nous Sans parler du fait que nous serons désormais quatre Ce qui veut dire que nous pourrons officiellement devenir un club Je ne sais pas quoi dire Il faut fêter ça Eh Quelle journée idéale pour cette occasion, n'est-ce pas ? Oui Après tout, Natsuki s'est enfin décidé à... Eh, ne gâche pas la surprise Eh, pardon Que tout le monde vienne s'asseoir autour de la table, d'accord ? Et si je prépare du thé ? Les filles ont passé du bureau pour former une plus grande table Natsuki et Yuri se dirigent vers le coin de la salle Là où la première attrape un plateau emballé et la seconde ouvre le placard Me sentant toujours gêné, je prends le siège à côté de Sayori Natsuki revient fièrement à la table, plateau en main Bien, vous êtes prêts ? Tada ! Wouah ! Natsuki retire le papier d'aluminium du plateau et relevant des douzaines de cookies blancs et légèrement décorés pour ensemble à des chats Les moustaches sont dessinés avec du glâchage et des petites pièces de chocolat sont utilisées pour les oreilles C'est si mignon ! Ah, j'avoue, en fait, quand on fait le jeu sans Sayori, elle ne nous a pas montré ses cupcakes Wouah, ils sont magnifiques ! Ils sont magnifiques comme un charlie ! Magnifiques ! Eh, évidemment, c'est moi qui les ai faits Dépêchez-vous de vous servir Sayori se sert la première Je la suis C'est délicieux ! Sayori parle de la bouche pleine et a déjà réussi à se mettre du glâchage sur le visage Je tourne le cupcake avec mes doigts, cherchant le meilleur angle pour prendre une bouchée Natsuki est silencieuse Je ne peux m'empêcher de remarquer qu'elle jette des coups d'œil dans ma direction Est-ce qu'elle attend que je m'orte dedans ? Je prends finalement une bouchée Le glâchage est doux et rempli de saveur Je me demande si elle les a faits elle-même C'est très bon Merci, Natsuki Eh, eh bien, évidemment que ça l'est Je suis une pro, après tout Inutile de m'enmercier ou quoi ? Alors que Natsuki s'efface d'accepter le compliment Yuri retourne à la table avec une serviette de thé Elle pose exactement une tasse de thé devant chacun d'entre nous avant de mettre la théière à côté du plateau Vous gardez carrément un service à thé dans la salle ? Ne t'inquiète pas, le professeur nous a donné la permission Après tout, une tâche de thé chez nous Ah, on peut dire ça Eh, eh, tu essaies déjà d'impressionner le nouveau Yuri ? Hein, ce n'est pas... Enfoncer Yuri, détourne le regard Je voulais dire, tu sais, je te crois Eh bien, lire en se rendant du thé, c'est peut-être pas mauvais Tant mieux Yuri esquisse un petit sourire en guise de soulagement Alors que je vis quel genre de livre apprécie-tu Eh bien, en prenant, ouais, ouais, je dis manga en marmonnant Et je m'enmerai discrètement Soudain, la tête de Natsuki se lève Comme ça Voilà, j'ai fait la même blague pourrie que la dernière fois Je dirais qu'elle veut dire quelque chose mais elle est restée lanceuse Pas un grand lecteur, j'imagine Eh bien, ça peut changer ? Qu'est-ce que je raconte ? Je parlais sans réfléchir après avoir lu le sourire triste de Yuri D'ailleurs, et toi, Yuri ? Moi, voyons voir Yuri suit le bord de sa tasse avec son doigt D'habitude, mes préférés sont des romans qui constituent un monde fantais Le niveau de... Ouais, ouais, ça, on l'a tout déjà vu Eh, Yuri, hein, eh bien, les mangas ? C'est exact Natsuki a tendance à lire des mangas dans la salle du club Tais-toi ! Pour une raison étrange, Natsuki semble être gêné par ce sujet En plus, mes mangas sont de la littérature aussi, tu sais Donc si Clovis veut lire quelques-uns de mes mangas, n'essaie pas de l'arrêter Natsuki, je ne ferai jamais une telle chose Toutefois, cela pourrait être une bonne occasion pour nous diversifier un peu Il peut aussi profiter de cette opportunité pour essayer quelque chose de nouveau Tu n'es pas d'accord, Clovis ? Peut-être En s'entendant attention dans l'air, Sayuri les interrompt Peut-être que nous pouvons tous essayer quelque chose de nouveau Je pense que ça pourrait être amusant Et nous allons pouvoir apprendre à nous connaître un peu mieux aussi Je veux dire C'est le genre d'activité que le club de littérature font, c'est pas vrai ? Un petit point, je ne suis pas contre Oui, comme toujours, tu as raison, Présidente Eh, je suppose que ça veut dire que je devrais essayer de commencer un roman ou quelque chose comme ça, hein ? Eh bien, ça fera un de plus avec moi Ça ne me dérange pas de le faire si je ne suis pas le seul Quant à Yuri Hein ? Je dois dire un manga ? Mais enfin, c'est toi qui est ce que tu dirais qu'on se diversifie ? Elle va dire moins une piste Tu devrais être un peu plus ouverte d'esprit C'est un peu blessant Blessant ? Je ne me suis pas rendu compte Abordant un air coupable, Yuri réfléchit Je suis désolé d'avoir manqué du respect à tes goûts, Natsuki Si tu aimes ça, alors je suis certaine que ça mérite d'être une forme de littérature Tu dis ça pour me faire plaisir ? Non, j'ai compris mon erreur Donc si tu es prêt à envisager de commencer un roman, alors je te remercierai en trouvant un manga à lire Pour de vrai ? Comment dire ? Ça me fait extrêmement plaisir que tu fasses ça pour moi, Yuri Tu peux me faire confiance pour trouver quelque chose qui te plaira vraiment ? M'entendu ? De même Peut-être que j'irai dans une librairie après la réunion Toute seule ? Ah Aimerais-tu venir avec moi ? Si ça ne te charge pas, pas du tout Je vais toujours seul Donc oui, pareil pour moi C'est si mignon, Sayuri, mes larveilleuses Je vais te montrer quelques mangas là-bas aussi, d'accord ? Oui J'ai hâte Natsuki et Yuri commencent à ranger la table Je suppose que la réunion est terminée, hein ? Ouais, on dirait bien C'est agréable de voir tout le monde s'entendre, pas vrai ? Je pense que tout le monde t'aime aussi, Clovis Tu crois ça ? Tu sembles toujours plus joyeux avec toi dans les parages, Sayuri Oh, Clovis Ne dis pas n'importe quoi, c'est gênant Bon, peu importe J'étais surpris quand tu as dit que tu te lançais un club Mais je pense sincèrement que tu t'en sors bien On va en faire le meilleur club Maintenant que tu nous as rejoint Chaque journée va être si amusante Hé Clovis, je tiens vraiment à te remercier Je veux dire, je suis heureux que tu aies rejoint le club et tout Mais la vérité, c'est que je savais déjà que tu allais venir Oh bah non, j'ai pas besoin de financer Puisque je vais faire des montages normalement sur scène Normalement, moi je s'en fous Et pourquoi j'ai encore un fichu pop-up qui apparaît ? Hé hé, il y a autre chose Je voulais te remercier pour t'être débarrassé de Monica Oui, putain, mais il y a encore l'écran qui bug derrière Oui, je suis au courant de ces méfaits Peut-être parce que je suis la présidente désormais Mais je sais vraiment tout, mais je sais vraiment tout Clovis Hé hé, je sais à quel point tu t'es donné pour rendre tout le monde heureux Je sais aussi toutes les terribles choses que Monica a fait pour rendre tout le monde triste Mais ça n'a plus d'importance Il n'y a que nous deux à présent Oh Vous avez vu, c'était quoi l'écran en deuxième qui a apparu ? C'était la chambre là où on était avec Monica Il n'y a que nous deux à présent Et tu as fait moi la fille la plus heureuse du monde J'ai hâte de passer chaque jour comme ça Avec toi Oui, on est dans la chambre Pour toujours et à jamais Putain, mais tu vas encore cacher l'écran Oh Oui, pour Ah, pour Toujours Ok Elle me met pour toujours Ah, quelle lettre ? Non What ? Ok Hein C'est Monica qui fait ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne te laisserai pas le blesser Je crois que c'est Monica Qui ? J'ai mal Ah Je suis dégé J'avais tort Il n'y a pas de bonheur ici après tout Au revoir Saluri Au revoir Clovis Au revoir Club de Literature Ah, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est-ce qui se passe ? Je vais me dire 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 ? Salut, c'est moi C'est écrit Donc, tu sais, je vais me dire ? Putain, mais je ne comprends pas l'engui Pourquoi ils n'ont pas fait une traduction ? Et je n'ai pas vraiment pas de bonheur Et je n'ai vraiment pas de bonheur Mais j'ai écrit une chanson Et j'ai probablement pensé que je m'aiderai aussi Parce que j'étais vraiment, vraiment de bonheur Je comprends tellement rien Happy Music Play, jouez l'audio des DLC.org C'est les crédits, les amis C'est la fin du jeu Ha ha Bon, vous voyez, ils ont dû mettre la traduction Ce qu'ils ont fait, la traduction La traduction du générique Ils auraient dû mettre les sous-titres Quand ils parlaient au début Et là, la traduction de la musique Même en sous-titres On va dû faire ça Idée... Ah, ben là, au moins, il y a les sous-titres Idée, conception du jeu Dan Salavato, ouais Ormove, imagine Images supprimées Avec ce que c'est Illustration personnage Images supprimées encore Ouais Pourquoi elle supprime ces images Décors Images introuvables Elle supprime tout son jeu Mais vous allez voir Après, à la fin, j'ai carrément pu avoir Le truc de DLC Sur mon... Bah, il va carrément avoir le truc Il va disparaître Musique Non, pas les musiques J'ai envie de les garder Juste celle du menu Elle est pas mal Chant Remerciements spéciaux Ah ouais, on voyait pas ses pieds Enfin, à cause du texte Qui s'affichait Quand on la... Voilà, voilà Comment elle l'était Puisque j'ai vu que vous La voyez mal Quand elle s'était pris un coup à la tête Là, il y a les trois Voilà Remerciements spéciaux Alassia, Bardachino, Matt Naples Ouais, c'est la fin les amis Nous avons terminé le jeu Ah oui Et vous voyez peut-être pas Avec les... Mais ça dit M-du-bas CGL Blablabla Truc.png Supprimer avec succès A chaque fois Donc, ça va tout supprimer C'est en train de tout supprimer Ça va supprimer Le script Traduction francophone Par la team L'irarchie Et fait avec amour Par Team Salvato Très bien Ceci est mon dernier au revoir Au club de littérature Je comprends Enfin Le club de littérature Est véritablement un lieu Où nul bonheur Ne peut être déniché Jusqu'à la toute fin Il a continué D'exposer des esprits purs A une horrible réalité Une réalité Que notre monde N'est pas construit A comprendre Je ne peux laisser Aucun de mes amis Subir cette épontable Révélation Pour le temps Que cela a duré Je veux te remercier Merci d'avoir réalisé Mes rêves Merci d'avoir été un ami Pour tous les membres Du club C'est Monica qui parle Et par dessus tout Merci d'avoir fait partie De mon club de littérature Avec un amour Éternel Monica Et voilà Le fichier script Est absent Et qu'on peut Reinstaller le jeu Connasse J'ai pris 18 heures Pour installer le jeu Voilà Voilà Merci d'avoir regardé le jeu Merci d'avoir regardé le jeu